... Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce journal. Le président du Conseil constitutionnel, Dreybalaïz, a prêté serment hier à Alger devant le président de la République, Abdelaziz, qu'il y aura en application de l'article 183 de la Constitution. Dans ce journal, nous irons également à Bejaïa, où le secteur de l'habitat est renforcé. Le ministre Abdelaziz, Tammar, a inspecté le taux d'avancement du méga projet de réalisation de 16 logements du pôle urbain de Ouadrir. Et nous terminons avec de la musique. Comment faire aimer la musique classique à la jeune génération, qui considère souvent cette musique comme démodée ou dépassée. Les éléments de réponse dans ce journal. Tout d'abord, le président du Conseil constitutionnel, Dreybalaïz, a prêté serment hier à Alger devant le président de la République, Abdelaziz Boutflika, en application de l'article 183 de la Constitution. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, Al-Qadr bin Salah, du Premier ministre Ahmed Ouahia, du ministre de la Justice, Gardesso, Tayyip Loh, et du président de la Cour suprême, Slimane Boudi. C'est un sujet signé. Amal Bourakbar. Le président du Conseil constitutionnel, Tayyip Lohiz, a prêté serment devant le président de la République, Abdelaziz Boutflika, en application de l'article 183 de la Constitution, qui stipule que le président de la République désigne pour un mandat unique de 8 ans le président du Conseil constitutionnel. Le président de la République, Abdelaziz Boutflika, le président du ев virtistique, � vi birlikt de l'article 203 de la République, le président déroulé a la République, le président déroulé a la République, à l'particle 172 et du Sanat, c'est à l'article 203 de la République, les이�ats y à l'article 283. On a trainer pour le président de l'article 214, bouhaient noble affairs , car nousową devienne le président, nous déroulé 1, et au moment de l'article 214, under la République, ... Après la cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, du Premier ministre, du ministre de la Justice, garde des Sceaux et du président de la Cour suprême, Tayyip El-Eiza a affirmé se conformer à la Constitution dans l'accomplissement de ses nouvelles fonctions. ... 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